Jusqu'à il y a quelques années, j'avais une vie normale, pour pas dire banale, dans le fond. Tu sais, je travaillais, j'étais en couple. J'ai comme perdu l'emprise sur ma vie, puis à partir de là, je suis comme... La dépression m'a avalé, puis à partir de là, c'était juste une tourmente, dans le fond. La vie dans la rue, les intempéries, la faim. Sébastien Crête a connu l'itinérance. À l'automne 2022, il a passé plus d'un mois, jour et nuit, dehors. Donc j'avais comme toute ma vie dans deux sacs à dos. Je m'étais fait comme un camp, comme qu'on voit des fois. Puis je mangeais grâce à un frigo communautaire que j'allais manger peut-être une fois par jour. Puis après ça, je laissais le temps passer. Puis j'essayais de repogner la guille ou de me trouver de quoi faire, mais ça marchait pas bien. Ce qui l'amenait à la rue, des coups durs qui s'accumulaient. L'élément déclencheur, bien, c'est vraiment une séparation. J'ai perdu d'emploi, j'ai déménagé, je me suis ramassé dans un petit 1,5. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais déjà dépressif. C'est juste que je le savais pas. Je me suis juste laissé aller jusqu'à ce que je perde mon appartement. Puis là, j'ai été invincé, je me suis ramassé dans une rue. Dans quel état tu étais? Vide en dedans. T'sais, j'avais plus d'horizon, plus d'objectif, plus de bu, plus de rêve, là. Et autour de toi, ton réseau? Ça fait déjà un petit bout que je l'avais perdu. Je l'avais fermé, j'avais fermé beaucoup de portes. Est-ce que t'avais des problèmes de consommation? Je buais pour m'assommer, dans le fond, pour passer à autre chose. J'ai eu la chance, par contre, de pas tomber dans la drogue. À quel moment l'eau brivière arrive dans ta vie? C'est vraiment après un certain temps à vivre dehors et tout. C'est l'épuisement. Je me rappelle, j'avais la gorge serrée, j'avais juste envie de pleurer. Je me sentais complètement à bout. J'ai eu de la misère à parler, j'ai juste dit, j'ai besoin d'aide. Et l'aide, il l'a eue. Dès le début, c'était humain, complètement. T'sais, c'était... J'étais pas juste une personne parmi tant d'autres. Juste le fait qu'il y ait du monde qui écoutait, je commençais à me dire, OK, il y a peut-être de quoi à faire ici. Si t'avais pas eu l'eau brivière, est-ce que t'as l'impression que tu pourrais encore être dans la rue ou qu'il aurait pu t'arriver quelque chose de plus grave? Ah, c'est garanti. Absolument. Puis j'ai réglé des problèmes que je traînais depuis que j'avais 10 ans, des choses comme ça. Mais assez parlé de son passé. La vie dans la rue, c'est derrière lui. Sébastien nous rencontre aujourd'hui pour nous parler du présent et du futur. Je suis pas juste mieux que quand j'étais dans la rue, je suis mieux que ce que j'étais avant. S'il a déjà fait la file dans cette ruelle, dans l'espoir d'avoir une place où dormir, Sébastien occupe maintenant un petit logement à même les locaux de l'eau brivière. J'ai un toit, je fais mon épicerie, j'ai repris mon autonomie. Tu veux nous montrer ça? Ah oui? OK. Le septième étage est dédié aux personnes sorties de l'itinérance, une sorte de transition en douceur vers la pleine autonomie. Donc c'est ici? Un appartement à l'eau brivière, dans le fond, ça ressemble un peu à ça. C'est un trou et demi relativement ordinaire, dans le fond. T'es autonome ici, là? Oui, oui, complètement. C'est moi qui me fais manger, c'est moi qui fais mon épicerie. Tu payes un loyer? Je paye le loyer normalement, oui. Qu'est-ce que ça t'apporte depuis que t'es ici? Ça m'apporte la stabilité. On a un maximum de cinq ans, mais c'est ça, je suis déjà en démarche pour pouvoir voler mes propres ailes encore plus. Sébastien compte retourner sur le marché du travail. Il participe à un programme qui les prépare. J'ai compris que c'est en m'aimant moi, en prenant soin de moi puis en étant la meilleure version de moi-même que je vais pouvoir aider le plus les autres. Son souhait est modeste. Me refaire une confiance et tout, puis rentrer dans la place, c'est ce que je vais être le plus utile, dans le fond, pour la société. Pas impossible qu'il s'implique directement aux côtés de ceux qui l'ont accueilli ici, il y a un an. Les services sociaux, ça m'intéresse beaucoup. Et qu'il aide d'autres personnes dont la vie bascule, d'autres Sébastien de ce monde. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.